Quand j'ai entendu parler de ChatGPT pour la première fois, je me suis dit « Mouais, c'est de la daube. » Une IA qui te dit « Comment ramasser des œufs de vache ? » C'est bien pour le buzz sur les réseaux sociaux, mais après. Puis j'ai creusé, et j'ai compris que si on savait lui parler, ChatGPT pouvait faire des trucs de fous. Créer des articles de blog, optimiser pour le référencement, des posts engageants pour les réseaux sociaux, des emails de vente, et même développer des sites web. Et là, je me suis dit « Et si on automatisait ChatGPT ? » Imaginez, on clique sur un bouton et là, la machine se lance. ChatGPT trouve des mots-clés et des idées d'articles de blog. Il les rédige, et il crée des posts réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, Insta, et même une newsletter pour les partager. Eh bien, pas besoin d'imaginer, je l'ai fait. Pendant que je vous parle, ChatGPT est en train de tourner, et je vais vous montrer comment dans cette vidéo. C'est parti ! Alors, ChatGPT, c'est quoi ? Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Vous avez sans doute déjà vu passer cet écran noir, et peut-être même que vous avez fait vos tests. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est comment bien l'utiliser, comment lui parler pour obtenir des contenus exploitables, qu'on peut vraiment publier, et qui génèrent de vrais résultats. C'est là qu'entrent en jeu les prompts. Les prompts, ce sont les questions que vous allez poser à ChatGPT pour créer vos contenus. Si vous allez voir ChatGPT, et que vous lui demandez de vous écrire un article de blog sur un sujet que vous avez en tête, le résultat ne sera pas bon. On regarde. Ici, je lui ai demandé directement un article sur le marketing de contenu. Il le fait, c'est déjà impressionnant. Mais si on regarde, l'article est nul. Il n'y a pas de contexte, il est trop court, et il ne donne pas vraiment envie d'être lu. Si on veut du bon contenu, on va devoir saucissonner le process. Il va nous falloir un prompt pour rédiger le titre, un prompt pour rédiger une trame optimisée, et un prompt pour rédiger chaque partie de l'article. Et un prompt doit être précis. Regardez la différence. Là, on demande à ChatGPT de nous proposer un titre d'article de blog autour des trottinettes électriques. Il part dans tous les sens, ses titres sont pas mal, mais ça manque de contexte. Maintenant, on explique à ChatGPT qui on est, qui on adresse, et on lui demande un titre. Ses propositions sont plus percutantes, et le contenu apportera plus de valeur à notre cible. Dans le prompt, je parle de persona. Si vous n'êtes pas familier du concept, ou que vous n'avez pas encore travaillé les vôtres, je vous mets une vidéo qui s'affiche à l'écran, et en lien dans la description. Bon, maintenant qu'on a notre titre d'article, on va pouvoir continuer la discussion avec ChatGPT, en lui demandant une trame optimisée. Et regardez ce qu'il nous sort. Là, c'est qualitatif. On pourrait partir de cette trame, et rédiger nous-mêmes l'article. On aurait déjà gagné un temps fou. Mais nous, notre objectif dans cette vidéo, c'est de tout automatiser, donc on va aller plus loin. On va lui demander de rédiger chaque partie de l'article, l'une après l'autre. Je vous mets un exemple, avec l'introduction. Regardez, c'est juste nickel. Il reprend les éléments de contexte qu'on lui a donné sur le persona, et rédige une intro qu'on peut publier comme telle. Du coup, si je résume le process, on demande à ChatGPT un titre d'article, une trame, et ensuite, on lui fait rédiger chaque partie. On met tout bout à bout, et ça fait un article. La suite, vous la connaissez. On demande à ChatGPT de créer des posts pour le partager sur nos réseaux sociaux, et un email de newsletter. Par exemple, je lui demande un tweet, et je peux faire pareil pour LinkedIn, Facebook, et la newsletter. Ce qui nous donne ce cheminement. ChatGPT rédige le titre de l'article, puis il crée une trame. Il rédige ensuite chaque partie de l'article, et il me propose des posts réseaux sociaux, et même une newsletter. Eh bien, ce process, on va l'automatiser. On va faire en sorte qu'en cliquant sur un bouton, tout se déclenche. Vous allez voir, c'est hallucinant. Alors, avant de vous montrer comment j'ai automatisé ChatGPT, j'ai un truc pour vous. Ma formation automatisée ChatGPT vient de sortir, et avec elle, vous allez pouvoir automatiser tout votre marketing digital. Vous voyez des images qui s'affichent à l'écran. Il y a 8 modules pour bien utiliser ChatGPT, et ce qui est cool, c'est que je vous montre toutes les configurations pour les automatisations. Je vous donne les paramètres, et les prompts qui vont bien. Vous n'avez qu'à copier-coller ce que je fais pour créer votre automatisation. Deux cerises sur le gâteau. Pour tout mettre en place, avec la formation, vous avez des templates, les outils qui vont bien, et un livret de procédure complet pour avancer facilement. L'autre cerise, c'est le prix. Dans la description, vous avez le lien pour profiter de la formation à 99 euros au lieu de 399. Quand on sait qu'un article de blog rédigé par un pro coûte en moyenne entre 150 et 750 euros, le calcul est vite fait. Donc pour en profiter, allez voir en description. Voilà pour l'instant promo, et maintenant, je vous montre mon automatisation. Pour automatiser ChatGPT, j'utilise deux outils, Notion et Make. Dans Notion, j'ai une base de contenu. Dans cette base, je note mes idées de contenu. Par exemple, ici, comment rédiger un article de blog, ou comment faire un post LinkedIn. L'idée de l'automatisation, ça va être de lancer la machine ChatGPT à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée dans cette base. Et pour ça, je vais utiliser l'outil Make. Voilà en gros l'automatisation que je vais dessiner. Tous les détails et les configurations à copier-coller sont dans la formation en description. Mais pour faire simple dans cette vidéo, on va cliquer sur créer un nouveau scénario. Et on arrive sur cette page. Et voilà maintenant le fil conducteur qu'on va suivre. On va démarrer l'automatisation par Notion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Make de vérifier automatiquement dans Notion s'il y a de nouvelles idées de contenu. S'il y en a, l'automatisation se lance. On va demander à ChatGPT un titre, une trame, puis de rédiger chaque partie. Et dès qu'il a fait ça, il va créer un tweet, un post LinkedIn, un post Facebook et même une newsletter. On pourrait aller jusqu'à publier automatiquement tous les contenus, mais comme vous l'avez vu en début de vidéo, c'est quand même mieux de faire deux, trois retouches. Du coup, ce que j'ai fait dans mon automatisation, c'est de tout centraliser dans ma base Notion. Là, l'automatisation est en train de tourner. Et vous voyez, ChatGPT vient de rédiger la trame de l'Arctique et il va continuer avec les posts réseaux sociaux et la newsletter. C'est juste incroyable. Avec ça, vous allez pouvoir rivaliser avec les plus gros services marketing. Pendant longtemps, on vous a dit de choisir entre quantité et qualité. Mais maintenant, vous pouvez faire les deux. Après, c'est évident, vous devez utiliser ça intelligemment et il y a des vérifications à faire avant de publier pour ne pas avoir de problème avec Google. J'en parle, bien sûr, dans la formation que vous avez en description. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. C'était Ludo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501